Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud acteur que je chéris depuis ma plus tendre enfance, Michael Keaton alias Batman et Beetlejuice. Nous allons donc parler aujourd'hui de la dernière bobine d'Alexandro Gonzales Iñárritu, Birdman ou la surprenante vertu de l'ignorance. Alors en toute franchise, je n'aime pas vraiment le cinéma d'Alexandro Gonzales Iñárritu. Je peux même avouer que 21 Grammes et Babel, pourtant tous les deux considérés comme des chefs-d'œuvre du 7e art, sont des films qui me font profondément chier. Ils sont affublés tous les deux des mêmes défauts comme un misérabilisme outrancier servant de tiers larmes et une structure narrative éclatée m'as-tu vu, là où la dureté des sujets abordés aurait mérité à mon sens plus de simplicité. Et puis, va Beautiful. Beautiful revenait à quelque chose de plus simple avec une narration linéaire portée par un seul personnage principal, même si la tendance à appuyer avec complaisance sur les aspects les plus dramatiques de notre espèce humaine était encore présent, le récit parvenait à être sublimé par une photographie excellente, la prestation convaincante de Ravier Barden et l'ajout plus que sympathique d'éléments fantastiques dans une histoire finalement très terre-à-terre. Alors forcément, il m'en faut beaucoup plus pour me faire apprécier un cinéaste et attendre avec impatience son prochain film. Cela dit, Birdman avait su piquer ma curiosité dès sa première bande-annonce très mystérieuse. Mettant en avant un Michael Keaton en pleine traversée du désert, doté d'une photographie attrayante et semblant encore une fois faire intervenir des éléments fantastiques au sein d'une histoire cartésienne, Birdman fut l'une de mes plus grosses attentes pour l'année 2015. Alors, ces dernières furent-elles comblées par le visionnage du film ? Eh bien, oui et non. Birdman, c'est l'histoire de Regan Thompson, un acteur désormais has-been, très connu pour avoir tourné dans les blockbusters à succès le rôle du super-héros, Birdman, pour se racheter une crédibilité artistique, ce dernier monte une pièce de théâtre à Broadway. Un exercice qui l'amènera à douter de ses motivations et de ses compétences, alors que petit à petit, l'approche de la grande première devient inévitable. Ne nous le cachons pas, la réussite de Birdman tient en grande partie grâce au talent de Michael Keaton. Véritable introspection pour le comédien, Michael Keaton semble ici confier ses propres doutes et questionnements au spectateur. Impossible de ne pas noter les points communs entre son personnage à l'écran et le parcours qu'il a connu après avoir rencontré le succès dans les Batman de Tim Burton, d'autant que le réalisateur s'amuse à semer de nombreuses références au sein de son film. Un truc excellent par exemple, c'est qu'il est mentionné que Regan Thompson a fait Birdman 3 en 1992, donc la même date de sortie que Batman le Défi de Burton, donc le dernier Batman pour Burton, donc le dernier Batman pour Michael Keaton. Une mise en abîme qui ne manquera pas de nous évoquer d'autres films comme The Wrestler, JCVD ou dans une autre mesure, Adaptation de Spike Jonze. Et si Michael Keaton est au top, les autres acteurs ne sont pas non plus en reste. Il faut bien l'avouer, la direction d'acteur d'Alexandro Gonzales Iñárritu est rarement mise en défaut. Sachant s'entourer d'artistes talentueux, le metteur en scène parvient une fois encore à transcender les interprétations de son casting. Qu'il s'agisse d'Edward Norton, Naomi Watts, Zach Galifianakis ou Emma Stone, tous tirent brillamment leur épingle du jeu et livrent des prestations parfois inattendues. C'est particulièrement vrai pour Zach Galifianakis par exemple, qui est un mec qu'on connait pour Very Bad Trip, donc connu pour ses personnages de gars un petit peu fall top, un petit peu foufou, un petit peu dingue, et qui va là faire le rôle du producteur, donc un petit peu le Gemini Cricket, la voix de la conscience, qui va être le type qui va remettre les pieds sur terre à tout le monde, à toute la petite troupe de théâtre. A l'instar de Michael Keaton, Edward Norton livre lui aussi une prestation proche de ce qu'il est dans la vraie vie. Acteur connu et reconnu pour son implication artistique dans les rôles qu'il compose, son personnage asocial se révélera plus à l'aise sur scène qu'en dehors de cette dernière. Il ne faut pas oublier qu'Edward Norton, c'est quand même le mec qui a claqué la porte de chez Marvel après l'incroyable Hulk de Le Terrier. Et pourquoi il a fait ça ? Parce que Marvel ne lui laissait aucune liberté d'interprétation vis-à-vis de son personnage et qu'Edward Norton, c'est un mec qui a besoin justement de s'impliquer, créativement parlant, dans la composition de ses rôles. Sa relation amoureuse qu'il entretient avec le personnage d'Emma Stone apparaît également particulièrement plausible et touchante, un comble lorsque l'on voit que l'actrice ne dégage aucune alchimie dans Amazing Spiderman alors qu'elle joue pourtant avec son partenaire de vie, Andrew Garfield. Plastiquement également, Birdman est un objet cinématographique qui frise la perfection. Reprenant le concept du film La Corde de Alfred Hitchcock, Birdman est construit en un seul vrai faux plan-séquence de deux heures. Sans aucune coupe franche, la caméra virevolte à hauteur d'homme au milieu des protagonistes de ce théâtre de Broadway, donnant aux spectateurs l'impression de suivre véritablement les personnages de ce microcosme. A noter que la photographie du film est signée par le chef opérateur d'Alfonso Cuaron, un habitué donc des plans-séquences, et qu'un soin tout particulier a été apporté aux lumières du film. Ils profitent du fait que le film se passe dans un décor unique, donc à savoir le théâtre de Broadway. Donc du coup ils en profitent pour vraiment jouer sur l'artificialité des lumières. Donc on va avoir des pièces qui vont être toutes peintes en jaune, donc ça c'est super beau. Ils vont jouer avec les lumières sur le public, donc des lumières bleues et tout. Ils vont contraster ça avec des arrière-plans rouges, ça c'est super sympa. Et puis on a même une séquence qui se passe à Times Square où là ils vont tirer parti du lieu, donc de toutes les lumières d'à droite à gauche et tout. Voilà le tout sublimé par le plan-séquence. Non, ça c'est vraiment bien à ce niveau-là. La musique composée par Antonio Sanchez est également à souligner. Plus qu'un simple accompagnement, les morceaux de jazzy du compositeur sont une véritable composante de l'intrigue, devenant intra ou extra-dégétique en fonction des scènes, comme lorsque par exemple le personnage de Michael Keaton martèle un mur de colère au rythme des cymbales de la batterie. Sur le plan formel donc, Birdman est tout ce qu'il y a de plus parfait. En revanche, c'est sur le plan scénaristique que ce dernier m'a décontenancé. Au vu de ses récentes déclarations, on a compris qu'Alexandro González Iñárritu n'aime pas le cinéma d'exploitation. Arrivant avec ses gros sabots, Birdman en fait son cheval de bataille et n'hésite pas à entrer dans le lard des grosses productions hollywoodiennes et des protagonistes qui en vivent. Que ce soit Marvel, Robert Denis Junior ou Jeremy Renner, tous s'en prennent pour leur grade sans que jamais Iñárritu ne s'impose le moindre recul vis-à-vis de son propos. Que le gars parte du principe qu'il veuille faire un film pour critiquer le cinéma d'exploitation, donc les blockbusters, les Marvel, tout ça et tout, je suis pas forcément contre, il a pas forcément tort non plus vu qu'effectivement c'est des productions qui vont prendre la place de films plus petits, plus moyens donc qui vont leur prendre une visibilité et tout, qui vont empêcher à ces films d'être connus. Mais il faut faire ça avec un minimum de recul, il faut essayer aussi de comprendre pourquoi le spectateur va voir ces films-là et pas d'autres, alors que là le problème que j'ai avec le film c'est que j'ai l'impression qu'il prend les spectateurs pour des cons et qu'il dit si vous allez voir ce genre de cinéma c'est que vous êtes des teubés. Car condamner une pratique exige d'en comprendre les mécanismes et de s'interroger sur le pourquoi du comment. Malheureusement, Birdman adopte une attitude un peu pédante en lançant avec facilité quelques pics aux spectateurs qui n'en demandaient certainement pas autant. Par ailleurs, l'aspect fantastique du film s'avère être un beau petit pétard mouillé. Alors que ce dernier était présenté comme une pierre angulaire de l'intrigue, cet élément scénaristique sera évacué en plein milieu du film sans que son implication ne soit particulièrement nécessaire à la compréhension de ce dernier. Finalement, le gimmick paraît un peu vain et racoleur, un comble quand le réalisateur se permet de tacler si brutalement les films de super-héros alors qu'il en reprend tous les codes pour faire sa promo. Enfin, sans trop vous spoiler, la conclusion du film ne s'avère pas vraiment satisfaisante car en répétant trois fois son climax, les séquences finissent par perdre tout leur sel et leur impact. Alors réflexion faite, que vaut réellement Birdman ? Si dans un premier temps la déception était de mise car frustré tant certaines de mes attentes ne furent pas remplies et bousculé que j'étais dans mes convictions de spectateur éclectique, j'ai finalement revu le film à la hausse au cours de mes récents visionnages. Véritable mise en abîme sur l'état d'artiste et de célébrité, Birdman possède un charme indéniable grâce à son interprète principal. Si le propos du film s'avère parfois brouillon et pédant, ces thématiques n'en restent pas moins riches et intéressantes, sublimées par des qualités formelles bien mises en valeur et une indiscutable originalité qui en font au final une oeuvre très plaisante à regarder. Alors même si Birdman demeure une oeuvre imparfaite, il n'en reste pas moins une véritable proposition de cinéma, originale et atypique, dans laquelle Michael Keaton retrouve toute sa gloire d'antan et rien que pour ça, il mérite votre déplacement dans les salles obscures. J'aurais voulu être un artiste, pour pouvoir faire mon numéro, quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio.